Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine, qu'est-ce que tu en as ? Bien sûr, j'espère, il faut en avoir, sinon ça ne sert à rien de faire du vélo. Ce sera juste d'être performant, d'essayer de prendre un peu les courses comme elles viennent de la saison, pour se faire plaisir et profiter de ces derniers mois que je vais avoir avec le match de champion de France. D'accord, et qu'est-ce qu'elle représente cette journée des supporters pour toi ? Ça fait déjà 8 ans que je ne participe pas cette journée, donc ça marque vraiment le début d'une saison, puisque c'est le premier rendez-vous et puis on commence à rencontrer les nouveaux coéquipiers, on se retrouve tous ensemble et ça marque vraiment le début d'une nouvelle aventure. Tous les ans, depuis que l'équipe a été créée en 1997, c'est la 20ème année. Le club a été créé quelques mois après la création de l'équipe et tous les ans, on fait une réunion des supporters avec les coureurs, avec toute l'équipe, en fin de saison. Et on en profite donc pour faire à la fois une randonnée l'après-midi, comme ça tout le monde peut rouler. Le rêve c'est de rouler avec les coureurs et en plus c'est la soirée qui va venir après, on fait la fête où il y aura 480 personnes. Pouvez-vous nous rappeler combien il y a d'adhérents au niveau du club des supporters ? Souvent les années, on est entre 1000 et 1200. Ils viennent d'où ? Un peu partout ? On a 95% de français, 5% d'étrangers et en France, un petit peu partout, mais il y a une concentration de la population qui aime le vélo en définitive. Grosso modo c'est Bretagne, tout le Grand Ouest et le Nord de la France. C'est quand il y a une opération caractérative pour les handicapés. Alors on va revenir un peu sur cette saison, quel bilan tirez-vous ? Ça m'a fait une bonne année. Bonne année ? On a des belles victoires. On a des belles victoires. Notre avance en Rémeau, le Créterium international, le chrono du Romandie, les championnats de France. Ça c'est pas une idée. Est-ce que vous avez quand même des regrets ? Toujours des regrets. Après c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est comment ? Le tracé du prochain Tour de France a été dévoilé. Qu'est-ce qui vous inspire ? On verra le moment venu. Le Tour de France, quand on découvre la carte, on le regarde déjà plus ou moins bien, avec plus ou moins d'attention. On verra ça l'année prochaine quand on sera dans la phase de préparation. Une petite question un peu plus personnelle. Si le Fisson, plus tard, il a envie de faire coureur cycliste aussi. Vous l'encouragerez ? Oulala ! C'est loin. Bon, on voit déjà loin. Il faut déjà qu'il en ait les qualités, l'envie et qu'il travaille. On en repart. D'accord. Par rapport au partenariat de la Française des Jeux, il y a eu un contrat de renouvelé récemment. Oui, deux ans. Ça repart pour deux ans là ? Et on rappellera que le maillon blanc, alors si on regarde l'histoire du Tour de France, il y a eu le maillon blanc. Et la troisième place au classement général, c'était pour 2014 avec Thibaut Pinot sur le podium du Tour meilleur jeune en 2014. Et on va regarder d'un peu plus près les victoires d'étape. 1997, Christophe Mongeat. On dirait le champion de France à Vesoul, chez moi, oui. L'objectif, ça va se définir sur les grands tours, j'espère. Sur le Tour de France ? Le Tour de France et le Giro, pourquoi pas. L'objectif, ça reste toujours le Tour de France. Oui, il faut qu'il arrive, c'est sûr. Le gros objectif, le gros morceau, c'est le Tour de France. D'accord. Un petit mot sur le parcours, peut-être, qui a été dévoilé le mois dernier ? Le beau parcours. Le parcours qui va être difficile, qui part d'Allemagne. Et puis voilà, on va arriver dans les Vos, chez moi, au bout de 3-4 jours. C'est un beau parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...